Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet direction l'Hippodrome de Toulouse ce mercredi 25 octobre. Une très belle réunion qui nous attend dans la ville rose avec notamment la 7ème course du programme. C'est le Grand Prix du Sud-Ouest avec du beau monde. Ils ne sont que 10 malheureusement. Ce ne sera donc pas le Quintet. Maintenant on a le Grand Prix d'Inavena qui sera support de Quintet. Première course de cette réunion 1 avec de très bons chevaux au départ mine de rien. Enfin bon lot. Des chevaux de 6 à 10 ans. Ils n'ont pas gagné 300 000 euros. Un recul de 25 mètres à 140 000 euros comme vous le voyez. 2950 mètres à parcourir. 15 concurrents au départ. Et un recul donc à partir du numéro 9 Gwendolo Bello qu'on peut d'ailleurs écarter. C'est le seul concurrent à mon sens qui ne détient qu'une chance secondaire puisqu'il fait sa rentrée. Une course qui est bien entendu prévue à 13h50 et dans laquelle les possibilités sont assez nombreuses. C'est vrai qu'on a des chevaux de 6 ans de qualité dont certains effectuent le déplacement. Et c'est vrai que je leur ai accordé ma préférence même si avant le coup c'est plus ouvert qu'il n'y paraît. Et voilà vous le voyez c'est le numéro 8 Imberland que j'ai retenu en tête. Il vient de décevoir entre guillemets au trop monté en étant disqualifié après enquête. Il avait fait l'arrivée. C'est un cheval qui a réalisé une très belle année. Il a alterné les deux disciplines avec une certaine réussite même si dernièrement ça ne s'est pas forcément très bien passé. C'est un globe trotter. Il a évolué sur plusieurs hippodromes différents depuis le début de l'année. Il a prouvé qu'il était aussi à l'aise corde à gauche que corde à droite. Sous la selle qu'à l'attelage. Là il est plaqué des 4 pieds. Il est idéalement engagé. Recul à 140 000 je crois. Ouais c'est ça. Il est à même pas 1200 euros du recul. Donc l'engagement est idéal. Et puis son entourage qui fait le déplacement uniquement pour lui. Tout comme son partenaire Alexis Colette qui ne sera présent que dans une seule course ce mercredi. Donc ça aussi c'est un signe de confiance. Plaqué des 4 pieds moi j'y crois vraiment beaucoup. Et je pense que c'est l'un des concurrents qui est capable de l'emporter. Ils sont plusieurs à pouvoir prétendre à la victoire. Et je pense que ce numéro 8 Imberland il a le bon parcours. Il est capable de s'imposer. Ensuite en deuxième position j'ai retenu le 5 Houston Puyleri qui sera ferré. Alors vous le voyez c'est un peu tout ou rien avec lui depuis le début de l'année. J'ai même envie de vous dire depuis le début de sa carrière. Il a été quasiment disqualifié une fois sur deux et quand ça n'a pas été le cas il était sur le podium. C'est un cheval de qualité. Il l'a prouvé notamment en région parisienne. Maintenant il n'est pas simple. Il sera ferré mais ce n'est pas un problème. Il a déjà bien fait ferré. Il a déjà bien fait également corde à droite. Ça va vraiment être une question de sagesse à mon sens avec celui-là. Il vient de se montrer fautif sur l'herbe de Segré. Je pense qu'il est dans une bonne forme. Si on fait le déplacement et qu'on vient sur l'hippodrome de Toulouse c'est avec des ambitions. D'autant qu'on fait appel à Mathieu Abrivar. Moi j'y crois. Mathieu Abrivar connaît très bien cette piste. Et s'il se montre sage à mon avis ce Houston Tuileries il est capable de réaliser une très grande performance. Ensuite je suis resté au premier poteau. C'est vrai que j'ai une préférence pour les chevaux du premier poteau. Notamment les plus jeunes. Même si en troisième position j'ai retenu le numéro 7 Flying Devil. Alors lui pour le coup c'est la bonne base. Il vient de très bien courir. Dernièrement c'était sur l'hippodrome d'Agin. Je crois qu'on la voit là. C'était ici le 15 octobre dernier. Alors il battait notamment Philo Tzita. Mais il a été surtout battu par une jument de 5 ans. Je crois que c'était idole d'Ourville ou quelque chose comme ça. Et là les 5 ans ne seront pas de la partie. Et c'est vrai que c'est avantageux. Alors bien entendu il y a des bons 6 ans au départ. Mais non seulement il est en forme. Et il a été battu par une concurrente de qualité. Mais en plus il adore ce parcours sur lequel il s'est illustré à deux reprises cet été. Donc pour le coup il y a tout pour plaire. Il sera seulement plaqué des antérieurs. C'est vrai que de temps en temps il est déféré des antérieurs. Ou alors déféré même des 4 pieds. Mais bon le fait d'être plaqué des antérieurs ça ne m'ennuie pas. C'est un cheval qui sait finir très vite lorsqu'il est préservé. Il hérite lui aussi d'un bon engagement. Avant le coup tous les feux sont au vert. Alors pour la victoire je ne suis pas sûr qu'il ait une grosse marge. Au vu de l'opposition notamment des 6 ans. Mais vu la forme qu'il tient actuellement. Il a largement sa place sur le podium. Ensuite en 4ème position. J'ai retenu le 6 Hamilton First que je reprends confiance. Il vient de se montrer fautif pour son retour sur une piste en dur. C'est vrai qu'on l'a surtout vu évoluer et s'illustrer cet été et même ces dernières semaines sur des pistes en herbe. Mais bon il a fait ses preuves également sur des pistes en dur. Il l'a prouvé notamment à Jeun. Je ne sais plus quel autre typodrome il a fréquenté. Ça fait un moment qu'on ne l'a pas vu sur une piste en sable ou une piste en dur. Mais c'est un cheval qui est quand même en forme malgré sa disqualification récemment. En plus c'était sur l'hippodrome de Caen. Je crois qu'au moment de sa faute il était loin d'être rebattu au moment où il s'est montré fautif. Donc vraiment à reprendre en confiance. On fait appel à Alexandre Abrivar en plus. Donc attention je pense vraiment qu'il est capable de redorer son blason. Moi je l'ai retenu en tout cas en 4ème position. Ensuite en 5ème position j'ai tenté le numéro 2 Figuera Bella. Alors Figuera Bella elle est bien connue dans la région. Elle a eu droit à un break. Dernièrement c'était sa première vraie course. Elle avait terminé 8ème pour sa rentrée. Dernièrement on avait déjà déféré des postérieurs. Elle n'a pu faire mieux que 9ème à mon avis. Elle manquait d'une vraie course. Là on redéfère des postérieurs. On fait appel à un pilote Frédéric Closier qui est bien connu dans la région. J'aime beaucoup sa candidature. C'est une jugement qui n'a couru que 40 fois. Elle a quasiment fait une fois sur deux l'arrivée dans le podium. Donc pour le coup elle a quand même pas mal d'atouts à faire valoir. Elle a quand même 10 victoires à son actif en 40 tentatives. C'est quand même pas mal du tout. Et c'est vrai qu'à mon sens elle est peut-être encore en retard de gain. Maintenant l'opposition est de qualité. Mais bon je pense qu'elle est quand même capable de bien faire à ce niveau là. Et même s'il y a des concurrents de qualité. Elle est capable de prendre une place. Ensuite en 6ème position. J'ai retenu le numéro 10 en ivrante. En ivrante qui sera déféré des 4 pieds cette fois-ci. C'est vrai que les dernières fois ça n'a pas été le cas. Et ça ne l'a pas empêché de très bien courir à Toulouse. Sur ce parcours le 29 septembre dernier. C'était d'ailleurs également en prix d'Inavena. C'est vrai que d'Inavena c'est une épreuve, un circuit avec des épreuves européennes. Tout au long de l'année sur les pistes du Sud-Ouest. Et en ivrante. Elle est dans sa catégorie. Elle a prouvé son aptitude à cette piste. Comme je l'ai dit elle est déférée des 4 pieds. Et attention, même si elle doit rendre la distance. Et qu'il y a quand même de l'opposition au premier poteau. Je pense qu'elle est capable de se placer dans les 5 premiers. Ensuite en 7ème position. J'ai retenu le 4 Staro Morito. Un concurrent scandinave. On l'a vu depuis maintenant plus d'un an et demi sur notre sol. Il réalise des performances intéressantes. Et c'est vrai qu'il vient de nous assurer de sa forme du côté d'Agin. Là l'opposition est un peu plus relevée. Mais bon, le cheval est en forme. On fait pas la Franck Nivar. Déférer des 4 pieds. Ça peut suffire pour une place à mon avis. Vu la qualité qui est présente. Notamment avec les 6 ans. Je pense pas qu'il puisse faire mieux que 4, 5ème. Mais voilà, c'est l'une des nombreuses possibilités. Pour finir dans le quintet. Et enfin en 8ème position. J'ai retenu le 11 Flash Royal. Écoutez, je sais pas trop où il en est physiquement. C'est peut-être l'un des chevaux qui a le plus de titres à faire valoir. Il a vraiment réalisé de très belles choses cet hiver. Notamment à Vincennes. S'imposant notamment au Tromonté. Mais également à l'Atlage. Il a connu un break de plusieurs semaines, plusieurs mois. Sa dernière sortie, c'était une rentrée. C'est un petit peu en demi-teinte. Maintenant, il sera plaqué des antérieurs. Déféré des postérieurs. Est-ce que ça peut suffire ? Est-ce qu'il est suffisamment prêt ? Ça a lui de nous le prouver sur la piste. Moi, dans le doute, je l'ai retenu seulement en 8ème position. Mais le vrai Flash Royal, il a même sa place sur le podium. Mais voilà. Le problème, c'est qu'on ne sait pas trop où il en est physiquement. Et enfin, en cas de non portant, j'ai retenu l'Asphiluzita qui sera déféré des 4 pieds. C'est assez rare. Dernièrement, il a terminé 4ème derrière Flying Devil. Il courait bien. Il a vraiment fait preuve de courage ce jour-là. Déféré des 4 pieds, ça ne lui est pas arrivé depuis l'hiver dernier. Donc, c'est pour dire quand même que ce n'est pas quelque chose d'anodin avec lui. Et c'est vrai que même si c'est le moins riche et qu'il y a des cadets de qualité, je pense que le fait d'être pieds nus, ça peut lui permettre de franchir un cap. Et pourquoi pas même de terminer dans les 5 premiers. Mais bon, voilà. C'est un regret. Ils sont plusieurs, je vous l'ai dit, à pouvoir prétendre à un bon classement. Et ce numéro 1, Philuzita, il en fait partie. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 8, Timberland, que j'ai retenu devant le numéro 5, Houston Quillerie. En 3ème position, le numéro 7, Flying Devil. Devant le 6, Hamilton First. Ensuite, en 5ème position, le numéro 2, Figuera Bella. Devant le 10, Enivrante. En 7ème position, le 4, Staru Morito. Devant le numéro 11, Flash Royal. Et en cas de non partant, l'As Filou de Sita. En conseil de jeu, écoutez, pour moi, Imberland, pour son retour à l'attelage, il devrait remettre les pendules à l'heure. Je pense qu'il est capable de gagner, il faudra que ça se passe bien. Mais vu la qualité de l'engagement et le fait que son entourage effectue le déplacement, j'y crois vraiment beaucoup. Le 5, Houston Quillerie. Est-ce que c'est une base ? C'est délicat. C'est délicat. Ce n'est pas une base sûre. Ce n'est pas une base en béton. Parce qu'il s'est montré fautif les deux dernières fois. Mais c'est un cheval qui a largement sa place sur le podium, voire même mieux. Donc moi, j'ai décidé de le reprendre en confiance. D'autant qu'il est confié à un pilote. Et puis le 7, Flying Devil, c'est peut-être la bonne base au départ de Skinté. En tout cas, 8, 5 et 7, pour moi, c'est mes trois préférés dans cette épreuve. On va faire un petit tour du côté de Marseille, ce lundi 23 octobre, avec Dardunji, qui a remporté son Quintet. Il le méritait. Il avait réalisé une belle rentrée. Il devance Rockmont, qui avait terminé troisième l'an passé, qui a vraiment très bien tenu sa partie, qui a très bien fini. Le 2, Indian Pacific. Après un bon parcours, il termine également de belle manière pour terminer troisième. Deuxième, Oxalis, qui n'était pas attendu à Paris Fête, le numéro 7. Et le 10, Rio d'Octobre, qui complète l'arrivée de ce Quintet. Du côté de nos deux briques, regardez, Turcellition, qui indique tiers écarté, mais également le Quintet. Plus de 1000 euros avec les bonus, en plus de quelques trios rémunérateurs. Très belle journée de la part de notre rubrique Top Prono, qui indique seulement le tiercé. Mais c'est vrai que vous pouvez tester nos deux rubriques à partir de 1 euro par mois. C'est l'offre découverte, c'est le premier mois, et c'est sans engagement d'ailleurs. Vous pouvez retrouver le lien pour y accéder dans le descriptif de cette vidéo, donc n'hésitez pas à cliquer. Vous avez également le lien dans le descriptif de notre formation exclusive, avec plusieurs heures de vidéos qui vous permettent de faire le papier et d'apprendre à parier de manière indépendante. Donc voilà, ça également, c'est un deuxième lien qu'il convient de signaler. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire. Il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois, avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site purf-fr.com. Moi, je vous retrouve demain pour une nouvelle édition. Ce sera, je n'ai pas regardé pour être honnête, une petite surprise, le Quintet Plus de jeudi. D'ici là, moi, je vous souhaite de bon jeu à tous et une bonne journée. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada